Je ne m'attendais pas à avoir aussi peu de votes pour le dernier finaliste de la Coupe du Monde. L'Espagne passe facilement en quart de finale et contre quel adversaire ? Ce sera soit le Brésil, soit le Portugal. Quelle affiche, encore une fois. Les amis, à vos commentaires et pensez à lâcher le petit pouce bleu, ce serait top qu'on atteigne le cap des 2000 likes avant minuit ce soir. Merci à tous ceux qui le feront. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Bon, je ne passe pas la question à tous les supporters du FC Barcelone. La qualification du Barça tenait déjà au fil du rasoir et c'est chose faite. L'Inter n'a pas tremblé face au club tèque du Victoria Polsen causant l'élimination des Blaugrana qui ont subi une nouvelle humiliation à domicile face au Bayern. Une désillusion en Ligue des Champions de plus à l'historique depuis le Sacre Européen en 2015. Le navire coule petit à petit et un grand nombre d'événements successifs en sont sûrement à la cause. Comme la fin du duo légendaire au milieu de terrain Xavi-Iniesta dont la succession se cherche encore. Une gestion catastrophique du club sous la direction Bartomeu. Période marquée par le départ de Neymar vers le PSG pour un montant record, certes. Mais à quel prix suite aux événements qui ont suivi ? Le changement de président présagé une grande révolution. Sauf que Laporta et l'homme n'ayant pas réussi à convaincre Messi de rester. La perte du joueur le plus emblématique nécessitait plusieurs arrivées majeures et le Mercato 2022 de folie semblait parfait. Or le résultat est sans appel. Alors il y a peut-être une autre raison derrière ces différents échecs. L'arrivée de la VAR. Je vais pas me faire des amis et j'avoue que j'ai repris un tweet explicitement. Plus sérieusement je voulais faire une rétrospective des différents parcours catastrophiques du FC Barcelone en C1 ces dernières années. En m'aidant du thread Twitter de Célim histoire de rien oublier. Il y a pas mal de choses à dire et ça commence dès 2016, la fameuse année où l'équipe de France a perdu en finale de l'Euro. J'ai encore le mort. Il faut savoir que la série noire débute seulement quelques mois après avoir souvé une coupe aux grandes oreilles, avec la manière, grâce notamment au trio de feu en attaque, la MSN, Messi, Suarez, Neymar. Les trois amis en dehors du terrain étaient à leur meilleur niveau et roulaient littéralement sur les défenses européennes. Pourtant le premier coup dur apparaît en 2016. Suite à une belle phase de poule et au passage de l'obstacle Arsenal en 8ème de finale, les Catalans tirent l'Atletico Madrid en quart de finale. Un concurrent direct de Ligas sur le papier inférieur. Lors de la première manche, le Barça reçoit et l'emporte deux buts à un grâce à un doublé de Suarez. Problème, le but concédé à domicile par un certain Fernando Torres va faire la différence. Messi et ses coéquipiers s'inclinent 2-0 sur la pelouse du Vendée Métropolitano devant la démonstration d'un grand Antoine Griezmann. Le Français répond au doublé de Suarez à l'aller en marquant à deux reprises au retour. Première désillusion du Barça éliminé dès les quarts de finale de la Ligue des Champions. Désolé d'avance à tous mes parisiens, les mauvais souvenirs vont ressurgir. L'année suivante, le Barça entame la phase finale par une claque au Parc des Princes. 4-0. Le PSG de Cavani a désormais 99% de chances de se qualifier en quart de finale. La suite, on la connaît. On prend 5-1, après les gens vont rigoler de toi. La remontada du siècle se produit. Les Barcelonais inscrivent 6 buts et enterrent le club de la capitale française. On passera les décisions arbitrales douteuses, certaines simulations et j'en passe. Le résultat est là. D'ailleurs, après ça, tu te dis, c'est bon, ils sont lancés, ils vont gagner la Ligue des Champions. Canini, quelques semaines plus tard, le Barça doit se rendre à Turin pour affronter la Juventus du jeune Dybala. Et c'est la grosse claque. La hype redescend directement. Les Blancs et Noirs enregistrent le 1, 2 et 3-0. Lors de la confrontation retour, les deux équipes se quittent dos à dos. Pas de but, pas de vainqueur. L'année de la deuxième étoile sur le maillot de l'équipe de France. Elle restera en bien pour nous Français, mais en mal pour les supporters du Barça encore une fois. Pour la première année au club de Valverde, les Blaugrana passent l'ensemble de la saison en tête de la Liga et éliminent facilement Chelsea en 8e de finale de la Ligue des Champions. Qui peut les arrêter ? Qui ? L'Aistroma ? Non, quand même pas. Si à première vue le tirage paraissait facile, il est devenu rapidement un cauchemar. Le Barça fait d'abord l'unanimité lors de la première opposition à domicile. 4 buts à 1. A 1, faut encore retenir cette précision. Le petit but à l'extérieur de Zeko a eu un impact à son tour. La bande à Messi, Suarez ou encore Iniesta. Panneymar, parti en 2017, subit un nouveau revers. 3-0 du côté de Rome. Manolas assomme l'adversaire avec le 3e et dernier but à 10 minutes du coup de sifflet final et l'empêche de rejoindre le dernier carré de la compétition. Enchaîner 3 éliminations d'affilé au même tour, c'est déjà fort. Mais alors de cette manière... Ok, cette fois c'est la bonne. On prend les mêmes et on recommence. Le Barça déroule sur la scène européenne en passant la phase de poule. Le 8e de finale. Le quart de finale pour en venir à la demi-finale. Il faut battre Liverpool pour aller en finale et tout démarre plutôt bien. Même extrêmement bien j'ai envie de dire. Les Catalans mettent un bon pied en avant en corrigeant les raids au Camp Nou avec des buts. Celui de l'ouverture du score pour Suarez et les deux suivants pour la Poulga. Absolument tout le monde les voyait aller au bout. Pourtant la magie du football, la magie d'Anfield même, a opéré. Liverpool a juste imité la Roma pour renverser totalement la situation dans un stade rempli. Les deux faits marquants, c'est d'une part le doublé improbable de Divo Corrigui qui était remplaçant. Et d'une autre, l'inspiration venue d'ailleurs de Trent Alexander-Arnold. Voir encore du ramasseur de balles. En donnant le ballon rapidement, il avait beaucoup fait parler de lui jusqu'à carrément aller voir les joueurs de son équipe de cœur. Quelle histoire ! En parallèle, le cauchemar se poursuit pour les Barcelonais qui ne sont malheureusement pas au bout de leur peine. Et c'est pas fini. L'année du Covid, alors celle-là. En 2020, la pandémie a grandement impacté le monde et en particulier notre sport. Les matchs se sont joués en huis clos, des championnats n'ont pas repris. Et l'UEFA a décidé de jouer les matchs à élimination directe en un seul match dans un lieu précis. Personnellement, je l'ai bien aimé ce format du tournoi. Ça a ajouté un truc, un charme peut-être. En revanche, bien sûr, le FC Barcelone n'aurait aimé qu'il en soit autrement au moment d'affronter le Grand Bayern. Sans aucune once de pitié, l'Ogre Bavaro a littéralement atomisé le Barça. 8 buts à 2. 8 buts à 2, bordel, j'ai encore du mal à croire que ce score existe. Au-delà de l'élimination, c'est l'humiliation ultime. La plus honteuse, pour reprendre une déclaration de Gérard Piquet qui disait à cette époque, être prêt à partir si nécessaire. Parole non tenue et on a vu ce que ça a donné récemment. Autant le PSG se fera vanner à vie pour la remontada, autant le Barça. C'est presque pire. Après une telle défaite, l'année suivante, t'as intérêt à être très solide mentalement pour espérer quoi que ce soit dans la compétition étoilée. Les Blaux Granats lancent les hostilités et sortent assez facilement de leur groupe aux côtés de la Juventus. Le hasard fait bien les choses puisqu'en 8ème de finale, c'est le Paris Saint-Germain qui tombe comme adversaire. Rebelote. Cette fois, le souffre-douleur, c'est pas une équipe, mais une individualité en la personne de Kylian Mbappé. Le Barça agonise devant le Français qui inscrit un triplé dans un camp nouvel vide. La seconde manche n'a rien changé. Le FC Barcelone n'a su revenir de France qu'avec un match nul, un partout. C'était beaucoup trop pour Messi, ça, en plus de la situation économique catastrophique. En fin de saison, l'argentin quitte le club qu'il a formé. Le club dans lequel il a éclos, dans lequel il a tout remporté pour rejoindre le Paris Saint-Germain. Il y avait un avant et il y a désormais un après-Messi. Après le départ du joueur le plus emblématique, tout est à refaire. Les Barcelonais sont au bout du gouffre, même pas top 10 en Ligue 1 et entrent dans une Ligue des Champions avec le sentiment d'y sortir très rapidement. Pas manqué, ce sentiment devient réel. Dans un groupe avec le Bayern et Benfica, le FC Barcelone termine seulement 3ème et se voit reversé en Ligue Europa. Ils vont même pas remporter cette compétition, pire. La solide formation de Frankfurt, futur vainqueur final, prend le dessus. Laporta décide de mettre le paquet sur le Mercato Estival 2022 à coup de levier économique. De nombreux joueurs débarquent, parmi eux des stars, des attaquants mais surtout à presque tous les postes. Recruter c'est bien, derrière Fauclerand m'en suive. Pour le coup, le Barça a vite répondu présent jusqu'à dérouler en Ligue 1 avec 2 grands scores. Et se battant carrément pour la première place avec le Real Madrid. Néanmoins, les groupes de Ligue des Champions sont tombés et manque de pot. Les Catalans ont érigé du groupe le plus relevé, le groupe de la mort avec leur bête noire nommé le Bayern. Les premières frayeurs n'ont pas attendu bien longtemps. Pour le premier choc, les deux concurrents directs ont pris le meilleur. Sur le plan comptable ensuite, il n'y a pas d'autre solution que de gagner. Sauf qu'un match imprévisible a eu lieu. Dans un scénario à multiples rebondissements, les deux équipes se sont neutralisées sur le score de 3 partout. Les Nerazzuris ont juste assuré l'essentiel parce que lors de la rencontre suivante, une seule victoire suffisait à se qualifier. Ils n'ont pas manqué le coche face au club tchèque du Victoria Pelsen, victoire 4-0. Connaissant son sort, le Barça n'a quand même pas évité une nouvelle défaite face au Bayern. Pour la deuxième année consécutive, la campagne européenne se poursuivra en Europa League. J'en ai limite de la peine à la fois pour Lewandowski. Il a quitté le Bayern pour le Barça avec l'espoir de faire quelque chose d'encore plus grand. C'est tout le contraire et même pire. Et deuxièmement pour Xavi. Sa situation devient réellement compliquée et est peut-être sur la sellette. Je pense que Laporta va encore compter sur lui. Cependant, statistiquement, en comparaison avec d'autres entraîneurs du Barça, le bilan est peut-être pas désastreux mais en deçà des attentes. Alors qu'est-ce qui ne fonctionne pas véritablement ? Moi je pense qu'il y a deux aspects à prendre en compte. D'une part le fait que le football a évolué. Tiki Taka n'a peut-être pu sa place. D'une autre le recrutement. Durant de nombreuses années, les dirigeants se sont basés sur le centre de formation. De bons joueurs en ressortent, certes, mais c'est rare. Et c'est pas du même niveau qu'un Iniesta ou un Messi. Ça achète des joueurs à des prix exorbitants qui n'ont pas forcément la signature du Barça. Il y a la nécessité, selon moi, de retrouver une certaine stabilité. Voilà ce que je pense. Bref, l'équipe, c'est tout pour cette vidéo rétrospective des pires désillusions du Barça en Ligue des Champions. C'était dur à voir pour les supporters barcelonais, j'imagine. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce levé. N'hésitez pas à me faire part de votre ressenti dans les commentaires. D'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Alex. Tch, 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 tch. Sous-titrage Société Radio-Canada